Bonjour madame, bonjour madame Benoît. Bonjour Lucien. Est-ce que vous avez fini de fatiguer votre salade? Oh non, je n'ai pas commencé, je suis tout de même plus tante que ça. Vous n'avez pas encore mesdames que je vais insulter madame Benoît. Fatiguer une salade c'est, vous savez, la tourner, la retourner. Moi madame Benoît, quelles sont toutes ces mauvaises herbes que vous avez sur la table là-bas? Je veux dire des bonnes herbes, c'est important pour aromatiser la salade. Ici j'ai de la menthe fraîche qui est délicieuse et qui se cultive si facilement. Et ici c'est de l'anette, jeune anette, ou ce qu'on appelle le dîle en anglais, on le connaît beaucoup mieux sous ce nom. Et du cresson qui est, je dirais, l'herbe française, enfin c'est délicieux dans une salade aussi. Et du persil, ça on n'en met jamais trop, c'est de la vitamine, de la vitamine A, de la vitamine B. Et dire que j'ai osé appeler ça des mauvaises herbes, est-ce que tout ça peut pousser chez nous, oui? Ah oui, facilement, et bien d'autres encore. Mais on me dit en aimant, madame Benoît, quel est le secret d'une bonne salade? La vinaigrette, l'assaisonnement, la sauce. L'assaisonnement, vous avez parfaitement raison d'ailleurs, parce que le mot salade devient du verbe salé. Voyez, j'ai fait ma bonne action de la journée, je vous laisse travailler madame Benoît. Et bien pour faire une salade, comme je viens de dire, il faut d'abord avoir un bon fond, une bonne vinaigrette. C'est vraiment l'essence de la salade. Et aussi varier ses laitues, car on peut avoir de la romaine, de la chicorée, de l'escarole, de la laitue jardin, de la laitue boston, de l'iceberg. Enfin, il y en a tellement, en plus des feuilles de betterave, des feuilles d'épinards, etc., qu'il n'y a pas de raison de toujours prendre une tête de laitue, faire une salade, une autre tête de laitue, une autre salade. Et on peut aussi varier ses vinaigrettes par différentes choses et différentes manières d'y faire. Mais la façon parfaite d'y faire est celle-ci. Vous pouvez très bien mettre tous les ingrédients dans un bol salé, poivré, ajouter ci et ça. Mais là, il faut être bien, bien habile pour faire ça. Il faut avoir fait beaucoup de salades, au moins 6000. Alors, quand vous aurez fait ça, vous saurez bien faire une salade, vous pouvez les faire presque les yeux fermés. Mais tant que vous n'aurez pas atteint ce stage, alors préparez donc vos vinaigrettes à la méthode française dans le fond du bol et commencez par les huiler et ensuite ajoutez le vinaigre. Et voici ce qu'on fait. La première chose, c'est qu'on met un peu de sel et mettez du gros sel de préférence toujours dans une salade, c'est meilleur. Et là, quand vous avez mis le sel, si vous voulez mettre de l'ail, alors vous pouvez prendre une pointe d'ail comme ceci. Vous n'avez pas besoin de la peler pour que ça ne goûte pas, vous n'ayez pas sur vos doigts, je veux dire que ça ne sente pas. Vous prenez l'ail non pelé et vous frottez bien le bol partout jusqu'à ce qu'il sente l'ail. Il y a deux méthodes. Il y a aussi l'autre quand on veut avoir plus d'ail dans sa salade. On met le gros sel dans le fond du bol, on prend sa gousse d'ail qui n'est pas pelée, juste un morceau coupé. Et là, vous frottez avec le gros sel comme ceci. Et ça a pour but d'écraser l'ail. Vous voyez, je remarque, peut-être que vous ne remarquez pas, que déjà elle est usée. Alors, il y a des petits morceaux d'ail dans le fond. L'autre méthode, évidemment, je fais les trois, on ne fait pas les trois à la fois. Ou on frotte avec l'ail, ou si on n'en veut plus, on frotte avec le gros sel. Ou alors, on met le crouton dans la salade. Eh bien, pour ceci, on prend son morceau d'ail, encore une fois, un morceau de pain sec, et on le frotte comme il faut, de tous les côtés, jusqu'à ce qu'il sente l'ail. Et ça sent très bon. On appelle ça faire un chapon. Alors, c'est toujours le petit morceau que tout le monde se chamaille pour avoir, et on ne peut pas en mettre plusieurs, parce que s'il y en a trop, alors là, ça goûte carrément trop l'ail. Eh bien, quand l'histoire de l'ail est finie, on met du poivre. Et de préférence, toujours du poivre frais moulu. Et quand vous avez mis votre poivre, vous pouvez très bien mettre que poivre et sel. Mais vous pouvez aussi ajouter de la moutarde. Soit de la moutarde sèche, comme celle-ci, qui est la moutarde anglaise. Vous en mettez un peu. Ou alors, vous mettez de la moutarde française. Mais quand je dis moutarde française, je veux bien dire moutarde française. Et non pas ces moutardes jaunes pâles, qui ont beaucoup de turmeric. Alors, servez-vous d'une bonne moutarde, qui est faite en France, parce qu'elles ont un goût tout à fait spécial. Elles sont délicieuses. Alors là, j'ai mis des deux, mais vous n'êtes pas obligés non plus de mettre des deux. Mais vous pouvez très bien. Et vous pouvez mettre la moutarde aussi. Parce que quand on fait une salade, il y a une question de goût personnel. Alors, il faut toujours pas tellement s'occuper des recettes, mais mettre à peu près le sel, le poivre et les arômes qu'on désire avoir. Et là, vous versez votre huile. Et on met généralement trois cuillérées à table d'huile pour une cuillérée à table de vinaigre. Et là, vous allez prendre votre cuillère et bien brasser le poivre, le sel, la moutarde et l'huile dans le fond du bol, en écrasant, comme je le fais, parce qu'on veut bien écraser le sel. Maintenant, on met pas le vinaigre tout de suite. Nous allons prendre la feuille de laitue. Vous pouvez aussi, si vous désirez, mettre des herbes. Mais les herbes, on les ajoute plus tard, comme vous allez voir. Alors, je vais prendre une teinte de laitue, comme ceci. Et l'huile tel que j'ai là, vous n'avez pas besoin de laver parce que les feuilles intérieures ne sont pas sales. Vous enlevez le cœur, comme ceci, comme je viens de faire en coupant autour. Et là, avec vos mains, vous ouvrez bien votre pomme de salade. Ne commencez pas par enlever les feuilles de dessus. Vous voulez d'abord avoir un morceau de cœur. Et si vous ne prenez pas tout le cœur, alors là, ça vous permet d'en ôter un morceau et de renvelopper celui qui reste comme ceci avec les grandes feuilles et de le mettre au réfrigérateur encore une fois pour qu'il se garde frais. Ne coupez pas non plus votre salade avec un couteau tout en petits morceaux. Ce n'est pas une salade de choux, c'est de la laitue. Et ne la coupez pas avec un couteau. Prenez vos mains comme ceci, tenez-la d'une main et brisez de l'autre, quelles que soient les salades que vous employez. Alors là, on peut en faire plus. Et je vais mettre aujourd'hui un petit peu dedans de menthe fraîche et d'anette que je vous ai montré tout à l'heure de Dill. Et on peut mettre toutes les herbes fraises. Vous prenez un couteau ou une paire de ciseaux et vous les coupez sur le dessus comme ceci. Et là, vous commencez à faire justement ce dont vous parlait M. Vattier tout à l'heure, à fatiguer la salade. C'est-à-dire à la retourner pour bien la huiler. Alors là, vous voyez, ma salade est bien huilée. Maintenant, à ce moment-là, vous ajoutez les acides. Il y a des vinaigres de vin, de vin blanc ou de vin rouge ou alors du citron. Mais tous les vinaigres que vous voulez, malt, cidre, mais surtout, ne vous servez pas de vinaigre blanc. Ça, c'est bon pour les cornichons, pas pour les salades. Alors, vous jetez le vinaigre dessus à la quantité que vous désirez et vous brassez encore une fois votre salade, comme ceci, pour bien la mélanger. Alors là, le vinaigre aromatise sans briser la feuille. Et voici votre salade verte qui est faite et prête à servir. Alors, bon appétit !